Alors des salutations à tous ceux qui nous souhaitent de partout, je pense à nos amis de Thoreau Benaviv, qui nous souhaitent, qui vont s'éluquer live pour le combat de l'exemple val. Nous saluons nos amis qui nous souhaitent à travers des différents web sites, des YouTube, ainsi qu'à travers des DVD. Je suis ici à Kim, comme vous l'avez remarqué il y a plus d'une semaine. Aujourd'hui, nous sommes venus voir le ministre chargé des Congonais de l'éthologie. Alors c'est quelqu'un de notre qui a vraiment vécu en France, il s'agit de Son Excellence Emmanuel Ilunga. Pas trop de commentaires, on va pouvoir s'entretenir à propos des enjeux politiques et la présence de la diaspora ici. La diaspora est vraiment inondée les rues de Kinshasa. Alors, vous allez découvrir, ils passent nuit ou ils sont où ? Alors pas trop de commentaires, le ministre est là. Je m'en vais saluer, le ministre. Bonjour, Son Excellence. Bonjour, bonjour. Comment est-ce que vous êtes content de vous voir ? Merci, merci. Pareillement. C'est réciproque. C'est réciproque. Alors, Son Excellence, comment vous avez pu trouver l'avènement du changement des régimes félicité du président de la République ? Quelles ont été vos impressions ? D'abord, c'est une très bonne chose. C'est une grande leçon de démocratie que nous avons réfléchi au monde. Tout le monde a parié sur la guerre, les conflits, sur les massacres même éventuels qui, pendant les élections, voilà tout ce qui a laissé passer. Mais hélas pour eux, c'est que nous, les Congolais, nous avons une maturité politique, nous avons compris où est notre intérêt et nous avons mené le pays à une élection apaisée et une élection crédible et qui a produit justement les changements à la tête de l'État que je félicite personnellement. Alors, je suis très content pour mon pays. Nous, notre gouvernement avait pour mission d'amener le pays aux élections. Nous avons accompli fièrement notre mission. Je suis satisfait. Je suis satisfait et bien entendu, je suis très heureux, très content et je félicite mon peuple, le peuple congolais, d'avoir mis à la tête de notre pays un de ses enfants, au nom de son Excellence Antoine Félix Tchélongo, qui est désormais le chef de l'État, le président de la République, qui nous saluons. Nous félicitons tous. Et je demande de se croire toute la diaspora, dont nous sommes environ 16 millions, de lui prêter main forte et que chacun amène son intelligence. Sincèrement, on en a une conscience. Parce que tout le monde ne pourra pas être ministre. Je vais décourager tout de suite les gens. Tout le monde ne pourra pas être ministre. Par contre, tout le monde pourra correctement gagner sa vie à travers son intelligence et son imagination. Oui, M. Excellence, à moi d'aborder ces points. Je voulais juste que vous puissiez nous donner un peu le bilan de votre travail. Vous étiez ministre chargé de congolais à l'étranger. Qu'avez-vous fait pendant tous ces temps, 5 ans, 10 ans, 7 ans ? Votre bilan ? Alors, moi, j'ai fait deux ans aux affaires étrangères. J'étais vice-ministre aux affaires étrangères chargé de congolais à l'étranger pendant 6-7 mois. Et puis, on m'a élevé au rang des ministres et délégués aux affaires étrangères en charge des congolais à l'étranger. Depuis que je suis ici aux affaires étrangères, j'ai apporté beaucoup d'innovation. D'abord, dans la manière de traiter les courriers. Tous les courriers qui nous sont écrits, quel soit l'endroit du monde, où le courrier vient, les courriers sont traités dans moins de 24 heures. Nous accusons réception et les réponses arrivent. Au-delà du traitement des courriers, l'organisation administrative. J'ai apporté beaucoup d'innovation en matière des réunions d'abord pour faire le point par rapport au travail qui a été fait dans la semaine, dans la journée et les formations aussi en langue. Donc, j'ai demandé à certains de mes collaborateurs de faire des langues, le russe, l'anglais, le chinois et ainsi de suite. Et au-delà de ça, des actions concrètes. Je suis allé moi-même en Libye où il y a eu beaucoup de nos compatriotes qui étaient quasiment des esclaves parce que ce que j'ai vu de mes propres yeux était indescriptible. J'ai pris beaucoup de risques parce que c'est l'amour de la patrie et c'est mon travail. J'ai ramené nos compatriotes de la Libye jusqu'à Kinshasa, sans sauf. Malheureusement, il y en a une qui était décédée parce qu'elle était malade. Elle était malade, elle est arrivée au Congo, elle est décédée, paix à son âme. Au-delà de ça, j'ai libéré beaucoup de nos compatriotes dans les prisons, que ce soit africaines, en Ile-Maurice, en Namibie, en Afrique du Sud, en Ouganda, au Burundi, en Angleterre, au Canada, aux USA où j'en viens, d'ailleurs au Texas. Alors, mon travail, c'est d'être au service de toute la diaspora. Et vous savez vous-même que la diaspora a des problèmes divers. J'ai essayé au mieux d'apporter toute mon intelligence, toute ma valeur au service de mes compatriotes et de la nation. C'est ce que j'ai fait pendant tout mon mandat. OK, Sainte Excellence, je crois que la diaspora est prête maintenant à rentrer officiellement au pays. Ceux qui sont rentrés peut-être sont venus individuellement, à chacun son tour, même-t-il que quand on avait changé le régime en Angola, le président de la République ou la présidence a envoyé tout un avion pour prendre la diaspora et l'amener au pays. Qu'est-ce qu'ils vous conseillent ? Il y a beaucoup de commandés qui sont surtout les commandés d'Afrique du Sud veulent rentrer. Mais ils n'ont pas de billets, ils n'ont pas d'argent. Vous ne pouvez pas envoyer tout un avion pour récupérer cette diaspora qui est à Cape Town, à Julesbourg, partout en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Vous savez, des têtes décisions, je ne peux pas les prendre sous l'arrêtement. Je ne suis pas chef de gouvernement, je suis ministre délégué. J'ai un premier ministre et j'ai un chef de l'État. C'est une bonne proposition. Moi, ce que j'ai proposé à la diaspora, c'est de faire un conclave. Parce que vous en doutez, vous êtes 16 millions. Il est difficile d'envoyer un avion simplement en Afrique du Sud. Pourquoi ne pas envoyer en Zambie ? Pourquoi ne pas envoyer en France ? Pourquoi ne pas envoyer en Belgique ? Alors, le conclave qui vous-même, de la diaspora, vous allez faire, je crois, lundi ou mardi, vous allez désigner un comité. Et c'est ce comité qui va être chaque fois en rapport en contact avec les membres du gouvernement et les autorités pour pouvoir régler tous les problèmes qui sont urgents. Notamment les problèmes de retour, d'intégration et d'insertion de nos compatriotes qui ont vécu longtemps à l'extérieur. Et donc, il faut que nous ayons un comité identifié avec lequel nous pourrons échanger. Parce que sinon, nous allons travailler en désordre. Et moi, je ne peux pas, à ce stade, faire des propositions au chef de l'État, à partir du moment où, vous-même, tous les Congolais de la diaspora ne se sont pas encore réunis et n'ont pas encore désigné un comité ferme et clair. À ce moment-là, moi, je prendrai mes responsabilités. J'organiserai une audience en fonction de l'emploi du temps du chef de l'État pour que le président vous reçoive, reçoive ce comité au nom de toute la diaspora dans le monde entier et qu'il y ait un échange convivial. Parce que je pense que le chef de l'État a besoin. Il a besoin des bras. Un chef d'État, tout seul, ne peut rien. Il pourra beaucoup de choses s'il est appuyé par son peuple, par sa population, par les différentes intelligences qui viendront de tous côtés. Et le président actuel aussi, il a besoin de toute la diaspora organisée. Il faut que la diaspora soit organisée. Mais prendre des passeports, on veut bien que le prix soit réduit à plus de 200, 70 dollars, c'est trop. Alors, il n'y a pas moyen que vous puissiez poser ces problèmes. Les passeports. Le problème des passeports, moi-même, j'ai traité cette question des passeports. Vous savez, nous sommes passés du passeport électronique au passeport biométrique. Et comme nous-mêmes, la RDC, nous n'avions pas les moyens d'instaurer ou d'installer des machines dans toutes nos missions diplomatiques pour capturer et pour envoyer des données biométriques ici à la centrale, donc aux affaires étrangères. Nous avons fait recours à des entreprises qui ont cette capacité et cette technologie. Et nous, nous n'avons pas les moyens. Ces entreprises ont accepté de travailler en BOT, c'est-à-dire en autofinancement. Ils ont tout financé des A à Z. Mais, moyennant bien entendu, il y a une contrepartie, c'est d'abord le prix et la durée du contrat pour qu'ils puissent s'y rembourser. Et l'entreprise qui a investi, chez nous ici, elle s'appelle Saint-Lex. Elle a investi 222 millions de dollars US pour pouvoir installer les machines à l'Afrique du Sud, en Zambie, en France, partout dans le monde où il y a nos missions diplomatiques. Nous, on n'avait pas cette capacité financière de le faire immédiatement. Et comme ils ont fait en BOT, il faut qu'ils se fassent rembourser. C'est la logique la plus simple. Le prix du passeport est aussi fonction des contrats, des accords que nous avons contractés avec ceux qui nous les fabriquent. Les passeports ne nous appartiennent pas. Nous, ce qui nous appartient, c'est les données biométriques que nous mettons sur les livrets qui s'appellent désormais passeports. Or, les passeports appartiennent à ces gens-là qui, eux, les achètent à leurs frais, les transportent à leurs frais et ils ont installé les machines de biométrie à leurs frais. Comprenez aussi les peuples congolais. Le petit peuple n'a pas des moyens pour acheter le passeport à ces prix-là. Mais vous savez, chaque progrès, chaque évolution a un prix à payer. Il y a un sacrifice à faire. On ne peut pas chercher à développer son pays en démontant tout gratuitement. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y en ait ceux qui travaillent et qui se sacrifient pour que les générations qui viendront puissent aussi vivre paisiblement. Nous, nous devons nous sacrifier, quelquefois payer au prix fort pour obtenir des choses et à faire avancer notre pays. Il y a un prix en paix. Sinon, si la société Semenex décidait aujourd'hui de se retirer, on aura plus de difficultés qu'il y ait des solutions. Parce qu'il va falloir encore que la RDC investisse presque 300 millions de dollars pour installer les machines, former les équipes. C'est tout un process qui est compliqué. Le raccourci veut qu'on baisse le prix du passeport. C'est le raccourci. On nous compare avec la France. La Belgique, le passeport, c'est 50 ou 60 euros. Mais en France, par exemple, les taxes que les gens payent en France couvrent toutes les dépenses qui concourent à des documents administratifs. Nous, chez nous, on ne paye pas suffisamment de taxes. Il n'y a pas de taxes d'habitation. Il n'y a pas de taxes foncières. Il n'y a pas des taxes sur les autoroutes. On n'a pas beaucoup de taxes. Et l'État congolais n'encaisse pas suffisamment d'argent pour pouvoir subventionner tout. Monsieur le Sénat, avez-vous un dernier message à adresser au peuple qui nous suit en ce moment ? Moi, le message, d'abord, il est adressé à tous mes compatriotes, où qu'ils soient. Et particulièrement à tous les militants qui ont soutenu l'Aroca, qui est aussi une partie des Congolais. Je voudrais dire à tous mes compatriotes, mes chers amis forts, nous devons aimer notre pays et faire en sorte que ces pays avancent. La période électorale, elle est dépassée. Maintenant, nous devons franchir ces quatre palais de l'avant. Nous ne pouvons pas continuer avec des haines renforcées par des leaders politiques. Non. Je pense qu'à ce stade, à ce jour, nous avons un chef de l'État que nous devons désormais soutenir parce qu'il n'appartient plus à aucun parti. Il est président de la République, de toute la République démocratique du Congo. Il n'a plus de couleur politique. Il est le président de la Mouka, il est le président du Kach, il est le président de la Sop, il est le président de tous les Congolais. Je pense que c'est comme ça que nous allons élever notre esprit pour aider le pays à aller de l'avant et montrer l'exemple aux générations qui viendront nous remplacer demain. Il faut accepter d'être vraiment un bon joueur. Comme on dit en anglais « fair play ». Parce que la direction dans laquelle nous sommes en train d'aller, j'ai suivi sur les réseaux sociaux, notamment les propos de Mosito, qui dit qu'il va continuer à faire des manifestations pour empêcher les investisseurs de venir investir au pays. Vous trouvez ça responsable de ce genre de propos ? C'est ignoble de penser comme ça pour son pays. Parce qu'il veut à tout prix d'être au pouvoir. Il était Premier ministre. Il a été un Premier ministre, il a été K.O. Si c'était le K.O., vous savez qu'il y a eu beaucoup de malversations financières. Parce que si on met la brigade financière aujourd'hui, on va contrôler tous les biens qu'il a, on verra. C'était la corruption et la gabgie. Donc à un moment donné, il faut vraiment raison garder, se dire non, le président Félix Stéphane a été élu, auquel nous acceptons, nous le poussons d'aller de l'avant pour qu'il fasse encore mieux. Parce que c'est tout un processus pour arranger un pays. Il n'a pas de bâton magique et il a une seule tête et il a besoin des bras. Les bras, c'est nous, les 100 millions, les 80 millions de Congolais. Nous devons marcher comme un seul homme pour que les présidents soient meilleurs, que nous serons tous respectés dans le monde. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Et bien voilà, c'est par là qu'on va mettre un point final de réponse. Sans toutefois oublier d'ajouter ce petit morceau de Mouzitu que je respecte très bien. Son Excellence, le Premier ministre honoraire Mouzitu, peuple congolais a faim. Peuple congolais, plus de 50% de chômeurs. On a besoin du travail. Mais quand vous dites que vous allez empêcher à ce que les investisseurs puissent venir ici, ne puissent pas qu'on a accompagné la société pour le peuple, pour le chômage et les investisseurs. Donc, le peuple congolais a démerré toujours chômage. Peuple congolais a démerré toujours chômage. Peuple congolais a besoin d'avoir bien. Ba Congo, Ba Luba, Ba Swahili, Ba Nkala, Ba Nkala, Ba Nkala, Mouzitu, Aza Bezoya, beaucoup Fakaka, Nzalabo, Zouamissalate, Ba Nkala, Ba Nkala, Ba Zouamissalate, Ba Nkala, Ba Koko, Ba Zouamissalate. Est-ce qu'il est de notre ou il veut parler de nos ennemis ? Merci encore une fois à vous tous qui avez prévu d'attention à cette étrange. Merci, Abri Nkala, à la prochaine. Merci.